Alors, jusqu'à maintenant, au cours de ta vie de mathématicien, les nombres dont tu as entendu parler, c'est ce qu'on appelle les nombres réels. Les nombres réels, alors, les nombres réels, ça inclut les nombres entiers, donc par exemple le 0, le 1, le 2, et ainsi de suite. Les nombres relatifs aussi, comme moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Ça inclut aussi les nombres décimaux, par exemple 0,25, ou 0,42, ou 0,427, par exemple. Et ça inclut aussi les nombres rationnels, comme par exemple 1 tiers, ou 2 tiers, ou 3 demi, toutes les fractions. Et puis aussi d'autres nombres qui ne sont pas rationnels, comme par exemple racine de 2, c'est un nombre que tu connais certainement, ou alors pi, ou bien e. Voilà. Tous ces nombres-là, ce sont les nombres réels, et ce sont les nombres qu'on rencontre en général dans la vie quotidienne, plus ou moins fréquemment. Ensuite, en fait, on s'est posé une question, on s'est demandé si c'était possible d'avoir un nombre dont le carré serait égal à moins 1. Et en fait, on n'avait pas trouvé de nombre réel dont le carré serait égal à moins 1, par contre, on avait défini un nombre de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on avait défini un nombre qu'on avait appelé i, et ce nombre i, il était défini de cette manière-là, par cette relation-là. i au carré est égal à moins 1. Donc c'est un nombre qui donne moins 1 quand on l'élève au carré. Alors ça, ça nous avait permis de définir toute une classe nouvelle de nombres, qui étaient les nombres qu'on avait appelés imaginaires. Les nombres imaginaires, et c'était en fait tous les multiples de i, tous les multiples de ce nombre i, c'est-à-dire, par exemple, i lui-même, ou alors moins 2i, par exemple, ou bien alors 1 tiers de i, voilà, ou encore pi fois i, ou bien e fois i, voilà. N'importe quel nombre réel multiplié par i, c'est un nombre imaginaire. Alors ça, ça nous avait conduit à se poser une autre question, qui était, qu'est-ce qui se passe si on considère des nombres qui sont des combinaisons d'un nombre réel et d'un nombre imaginaire ? En gros, qu'est-ce qui se passe si on considère un nombre qui est une somme d'un nombre réel et d'un nombre imaginaire ? Par exemple, un nombre comme ça, je vais appeler z, qui sera un nombre réel, par exemple 5, plus un nombre imaginaire, par exemple 3i. 5, c'est un nombre réel, ça c'est un nombre réel, et 3i, ici, c'est un nombre imaginaire. Donc, le nombre z qui est là, c'est une somme d'un nombre réel et d'un nombre imaginaire. Et en fait, il n'y a aucun moyen de condenser, de faire ce calcul, on ne peut pas ajouter ce nombre réel et ce nombre imaginaire pour condenser l'écriture, il n'y a pas de résultat possible de cette opération-là, on est obligé de le laisser comme ça. Et en fait, le résultat, c'est ce qu'on appelle un nombre complexe. Ici, ça, c'est un nombre complexe. Ici, j'ai utilisé la lettre z, c'est celle qu'on utilise traditionnellement quand on parle de nombre complexe. Et quand on a un nombre complexe z comme celui-ci, on peut déterminer sa partie réelle, quelle est la partie réelle d'un nombre complexe, on l'écrit comme ça, la partie réelle de z. Eh bien, c'est le nombre réel qu'on a ici. Donc ici, la partie réelle de ce nombre complexe z, c'est 5. Et puis, on parle aussi de la partie imaginaire, qu'on note comme ça, im de z. Et en fait, ici, on aurait tendance à dire que c'est 3i qui est la partie imaginaire. En fait, on prend uniquement le coefficient de i, donc ici, c'est 3, parce qu'en fait, ça revient à déterminer d'une certaine manière de combien on va dans la direction de i. Alors, on va voir justement qu'est-ce que ça veut dire ça en termes de visualisation dans un plan. Et en fait, on va regarder ce qu'on appelle le plan complexe. Alors, c'est vraiment très très proche du plan qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, je vais tracer deux axes perpendiculaires, deux axes orthogonaux. Voilà. Et en fait, en abscisse, ici, on va représenter la partie réelle d'un nombre complexe. Voilà, R, E. Et puis, en ordonnée, on va représenter la partie imaginaire. La partie imaginaire. Donc, ici, c'est l'origine. Je vais prendre une unité sur chacun des axes. Donc, ici, c'est 1. Et ici, c'est 1 aussi. Mais c'est 1 imaginaire. C'est la partie imaginaire. Donc, si on compare ici, la partie réelle du nombre complexe Z, c'est de combien on se déplace sur l'axe horizontal. Et la partie imaginaire, c'est de combien on se déplace dans la direction de I. Donc, selon l'axe vertical. Voilà. Alors, là, je vais placer ce point-là. Donc, je vais... Alors, ici, j'ai 2, 3, 4, 5. Puis là, 1, 2, 3. Voilà. Je vais faire comme ça. Moins 1, moins 2, moins 3. Alors, le nombre Z qui est là, je vais le placer tout simplement, exactement comme je place un point. Simplement que les coordonnées de ce point, maintenant, je vais les lire ici. C'est la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, la partie réelle de Z, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Voilà. Ça, c'est 5. Et la partie imaginaire, c'est 3. Donc, il faut que je monte de 3 unités dans la direction verticale. Donc, dans la direction des I. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc, ici, ce point-là, c'est le nombre complexe Z. Alors, on va placer d'autres nombres complexes pour s'entraîner. Par exemple, si je prends ce nombre complexe-là, A égale à moins 2 plus I, moins 2 plus I. Donc, sa partie réelle, c'est moins 2, moins 2. Donc, je vais la placer ici, ça, c'est moins 1, ça, c'est moins 2. Et puis, la partie imaginaire, c'est... Alors, ici, on va l'écrire comme ça. C'est moins 2. Quand je dis moins 2 plus I, c'est moins 2 plus 1 fois I. Donc, la partie imaginaire, c'est ça. La partie imaginaire de A, que j'écris comme ça, eh bien, c'est 1. Donc, là, je dois monter de une unité. Donc, voilà. Ici, ça, c'est le nombre complexe A. Alors, je vais en placer encore un, pour qu'on comprenne bien. Par exemple, le nombre complexe B, qui sera, disons, 4 moins 3 I. Alors, sa partie réelle, c'est 4. Je vais la placer sur l'axe de la partie réelle, l'axe horizontal. 1, 2, 3, 4, ici. Et puis, la partie imaginaire, eh bien, c'est cette partie-là, ça, moins 3. 3, je vais l'écrire comme ça, hein. La partie imaginaire de B, c'est moins 3, le coefficient de I. Donc, je vais descendre, à partir de cette abscisse, je vais descendre de 3 unités. Voilà. Donc, ici, c'est le nombre complexe B. Voilà. Donc, tu vois qu'on peut visualiser ces nombres complexes sur un plan qu'on appelle, alors là, je vais le noter ici, hein, ce plan, on l'appelle le plan complexe. Avec un axe horizontal qui représente la partie réelle et un axe vertical qui représente la partie imaginaire.